Il y a un petit secret que je voulais vous donner pour votre famille et particulièrement pour les repas en famille. Ah là 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 là, quelle histoire ! A chaque fois que je reçois des enfants dans mon cabinet, c'est toujours la première question que je pose. Comment se passent les repas à la maison ? Et c'est ce que je pose aussi aux parents. Et très souvent, on va me répondre, c'est la guerre, c'est le moment le moins reposant, c'est terrible. Et donc, je me suis dit, bah alors zut, le repas c'est quand même trois fois par jour. Pendant les vacances, on est tout le temps ensemble, pendant l'année scolaire on est un peu moins, mais les week-ends on peut être tout le temps ensemble aussi. Et si ça doit être la guerre trois fois par jour, c'est quand même trop dommage. D'autant plus, et là je m'adresse aux gourmands parce que je le suis, d'autant plus que les gourmands, pour savourer notre plat, on a besoin aussi que l'ambiance soit bonne, soit détendue, et je vous assure que vos tomates n'ont pas le même goût. Donc, si je vous dis ça, c'est que je vous invite vraiment, pendant le repas, à essayer le maximum de détendre un peu l'atmosphère. Alors certes, le petit va manger la bouche ouverte, l'autre va mettre tout par terre. Bon, c'est vrai que c'est un peu stressant de temps en temps, mais c'est vraiment important de ne pas porter trop d'attention là-dessus. Alors, vous faites votre éducation que vous voulez faire, ça c'est extrêmement important, mais d'essayer quand même que ça ne prenne pas la majeure partie du repas et que vous arriviez à rire. Alors, j'insiste parce que l'humour en famille, pour moi, c'est le secret de la réussite. Et je vais vous faire une petite confidence. Moi, mes plus beaux moments en famille, c'était les dîners le soir. Alors, maman était très bonne cuisinière. Donc, c'est vrai que c'était un bon moment parce que j'avais un frère qui me faisait beaucoup rire et on était tous à rire. Et finalement, je savais que même si j'avais une mauvaise journée, le soir, on pourrait se détendre à rire tous ensemble et à savourer les bons petits plats de ma mère. Donc, je trouve que c'est un petit secret que je vous donne. Et essayez au maximum aussi, vous, parents, de rire de vos enfants, de rire des blagues qu'ils peuvent faire, même si ce n'est pas forcément votre humour. Mais d'arriver à rire parce que pour l'estime de soi des enfants, l'humour, c'est extrêmement important. Même vous, en tant qu'adulte, vous voyez bien que quand vous arrivez à faire rire des adultes, que c'est gratifiant, vous voyez ? Ce n'est pas donné à tout le monde quand même d'arriver à faire rire. Et quand tout le monde va rire de ce que vous dites, ça fait du bien. Et bien pour vos enfants aussi. Donc, profitez de ces repas pour travailler l'estime de soi de vos enfants, donc en riant à ce qu'ils peuvent vous dire, détendre l'atmosphère, faire que ce soit un moment serein et agréable pour tout le monde. Et du coup, de profiter de la saveur de tous les aliments ensemble.